L'Alpha 99 a été annoncé le 12 septembre dernier pour la Photokina. C'est un boîtier plein format avec un capteur de 24 millions de pixels. Il vient remplacer l'Alpha 900 qu'on avait lancé il y a quelques années maintenant. Il vient compléter la gamme de miroirs semi-transparents Sony avec un boîtier vraiment dédié aux experts et aux professionnels. Plein format, 24 millions de pixels avec énormément d'innovation à l'intérieur. Il a des grosses grosses performances en autofocus puisque pour la première fois on va avoir un système un peu hybride à la fois un autofocus à détection de phase classique qui va être sur 19 points et puis on va rajouter une nouvelle génération d'autofocus qu'on va trouver directement sur le capteur d'images qui va comporter 102 points qui vont venir assister ces 19 points originaux donc on va avoir un autofocus beaucoup plus large, beaucoup plus performant qui va nous permettre de suivre les sujets et de faire la mise au point de manière extrêmement rapide jusqu'à 6 images par seconde en pleine résolution. Ensuite en vidéo, c'est aussi un produit sur lequel on a énormément travaillé pour offrir quelque chose vraiment d'abouti aux vidéastes. Donc on a un produit qui est à la fois compatible PAL et NTSC donc qui va pouvoir faire à la fois du 60, du 50, du 24 et du 25 images par seconde donc on est vraiment sur quelque chose de très performant avec la mise au point en continu et puis avec pas mal de réglages au niveau du son au niveau de la prise de vue en continu, du réglage pendant la prise de vue donc on va vraiment avoir quelque chose de très abouti qui va vraiment s'adresser à des vidéastes professionnels. Sur le produit, on va changer la griffe par rapport à ce qu'on faisait traditionnellement sur les réflexes alpha jusqu'à présent donc on est parti sur un standard ISO mais un petit peu avancé puisqu'on a mis des petits connecteurs au fond qui nous permettent de brancher des accessoires un petit peu évolués et notamment on va avoir une compatibilité avec une XLR box qui va permettre de brancher des micro XLR directement dans le boîtier pour avoir une prise de son de niveau professionnel quand on fait des vidéos. Alors le produit va être disponible à la fin du mois d'octobre et on sera à 2800 euros en boîtier nu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...